bonjour je me trouve en présence ici d'un ipad 2 donc 32 giga wifi donc je vais vous faire un petit test du design et puis de l'intérieur de l'ipad donc le design ben c'est à il est très fin comme vous pouvez voir plus fin que l'ancienne version donc je vais pas vous le cacher il est un peu lourd et 600 grammes donc quand même pas rien voilà donc à l'arrière on a donc ici la prise pour le synchroniser sur linkedin tout simplement le récharger là on a le haut parleur là on a donc le bouton pour le son ici là ici et là c'est pour c'est pour le pour sans son et avec son enfin c'était voilà donc là on a une petite caméra frontale optimisée pour feste time comme d'habitude et là le bouton de les verrouillages voilà donc on va commencer à utiliser l'ipad donc voilà nous voici donc on va parler de cet ipad donc il y a photobook qui est pas mal donc il y a la caméra thermique j'ai donc il y a la caméra thermique j'ai très très j'ai bien aimé la caméra thermique parce que c'est assez amusant que voilà la caméra thermique ça analyse les sensations que tu ressens donc dans les dans le corps et puis quand tu mens par exemple quand tu mens bah tu ressens une sensation puis tu deviens de sur la caméra thermique on devient de plus en plus rouge et donc on voit quand c'est pas tout ou quand c'est pas tout ou des gens ment quoi c'est assez amusant donc sinon il y a des autres trucs des autres machins je vais pas vous en faire mais bon on va vous prendre une petite photo donc voilà donc ça filme comme ça donc ça va je trouve que la caméra comme j'avais fait une autre vidéo sur un l'ipod touch je trouve qu'elle est un petit peu mieux de meilleure qualité mais ça vaut pas un appareil photo je vais pas vous le cacher voilà donc il y a un message donc c'est un petit peu attendez c'est un peu le même système que que sur le d'ailleurs que sur l'ipod vous envoyez des messages à tous les appareils qui utilisent ce système là donc c'est plus particulièrement les appareils apple donc je sais pas si les macs ils y font je pense pas voilà mais tout ce qui est ipad iphone et ipod touch ça marche donc voilà c'était juste pour pas voir ma tête parce que j'aime pas trop donc voilà donc face time ça rien de nouveau enfin si c'est nouveau dans l'ipad 2 mais voilà quoi c'est la vidéo conférence quoi d'autre l'app store non ça rien de nouveau à safari je tenais quand même à vous montrer oui bon là je suis sur la page une quotidienne de secret story vous avez pu le remarquer donc là il y a l'ipad et pas à moi donc y a pas y a pas trop mes trucs personnels on va dire mais comme vous avez le remarqué j'étais sur la page secret story je suis assez accro comme vous avez pu le remarquer sur la vidéo de de l'ipad touch mon fond d'écran c'est secret story c'est plutôt secret story donc je vais vous lancer une autre page pour voir la rapidité quand même voilà donc je sais pas moi youtube bon allez voilà hop donc ça c'est le forum secrète donc toujours secret story encore bon bah voilà donc là vous faites ça quand vous allez dans wikipédia voilà wikipédia si vous voulez lire si vous voyez pas très bien je sais pas que vous êtes big deux mais voilà vous faites ça oh vous voyez très très bien ah oui comme j'avais pu le dire sur l'autre vidéo de donc celle de de la de l'ipad touch le j'avais dit que les caméras des ipad touch étaient pas de la super bonne qualité et donc là je filme avec un ipad touch bon voilà donc l'appareil photo ça on a déjà fait quoi d'autre de nouveau on en est à 6 minutes c'est déjà pas mal quoi d'autre donc le multitâche bien sûr vous appuyez deux fois sur le bouton vous avez tout le multitâche oui toutes les applications si vous avez un temps de chargement sur je sais pas moi sur safari ou sur un une une autre application vous appuyez sur ça hop pas forcément sur ce truc là mais vous appuyez sur un sur un truc sur une application vous regardez l'application vous faites voilà vous faites votre vie et après vous revenez sur votre sur votre application de départ sur le temps de chargement et hop c'est bon ça va vous le mettre pas de problème voilà et ben je pense qu'on a fait le tour ah oui un petit défaut parce que j'ai trouvé défaut moi quand vous êtes sur safari ou quand très bien vous êtes comme ça attends j'ai un vous étendez ça attends un peu d'autre voilà très bien vous êtes comme ça si vous tournez le truc il se tourne j'avais trouvé ça défaut parce que moi je l'ai dans mon trouver ça défaut parce que j'ai souvent sur mes j'ai souvent je j'utilise souvent l'ipad 2 quand je suis sur mon lit ou sur mes genoux et donc je tourne assez souvent sans sans vouloir le sans vouloir que le truc il tourne et ça tourne à chaque fois et des fois quand il est tourné comme ça et ben si quand vous essayez de le remettre comme ça ben il sent pas que vous avez pivoté sur sur la gauche et donc il reste toujours du même truc donc j'avais trouvé ça assez gênant donc vous appuyez vous lancez le multitâche vous allez sur le bout vous appuyez sur ce truc là et hop hop il bascule plus donc voilà donc la note pour cette ipod touch je lui donnerai une note de oh 17 et demi sur 20 voilà donc c'est une très bonne note il a des qualités bon ça je vais pas vous le cacher je vais pas vous cacher non plus qu'il a des défauts je serais malhonnête mais bon si si je devais vous conseiller d'acheter oui je vous dirais oui bon voilà bon c'est pas tout bon ben voilà ben merci ben au revoir allez salut Simone bon